Je viens de venir à Lazare, à Lorena Lardo et à Loière. Parler de l'art, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir, en particulier fait plaisir. De les faire ici en Toulésie, vous m'entendez comme ça, c'est mieux ou c'était bien avec ? Non, c'est bien. C'est bien avec les loupes ? Oui, oui. Ok. Et de les faire ici en Toulésie, c'est encore mieux. C'est la 17ème édition de la Biennale de Mérisse, qui se lève et qui va commencer dans le mois de mai. C'est surprenant que ça a pris tout ce temps-là pour faire que la Toulésie participe. Et c'est important que la jeune démocratie tunisienne soit accueillie à Vénisse, comme je le disais pour la première fois, à la Biennale. avec un thème très particulier et de grande actualité, l'émigration. C'est un thème qui les touche dans les profonds. En Italie, surtout en Italie, mais ici aussi. La rive sud en général, la rive sud de la Méditerranée. Comme vous le savez, l'Italie a adopté une position très claire par rapport au phénomène de la grande émigration. Il faut d'abord sauver les vies humaines. Malheureusement, on n'arrive pas à achever en 100% les résultats qu'on pourrait. Et même dans ce 2017, l'émigration a produit beaucoup de morts, trop de morts. Mais on fait tout le possible. On fait tout le possible. À l'Italie, on accueille, on accueille les vacants. Ils départent, heureusement, presque pas plus de la Toulésie, mais ils départent de la Libye. Et on les accueille, on fait tout le possible pour les sauver. On cherche de travailler ensemble, avec les autres partenaires européens et avec les partenaires de la rive sud. Ça inclut la Toulésie, bien sûr. C'est un thème de notre temps. C'est un drame de notre temps. Et l'art, c'est quelque chose qui est très important. Il faut que l'art puisse se soutenir. Parce que l'art, c'est le moyen le plus important pour interpréter notre temps. Et de le faire avec créativité. Pour comprendre bien les grands défis de notre monde. La Lina Lazare, il me disait avant, qu'il était ravis par la façon dont la quai, la Penale de Vilis l'a accueilli. Et la quai, la Penale de Vilis a ouvert ses portes à la Fondation Lazare. Elle a ouvert ses portes surtout à la Toulésie. Parce que l'Italie, tout le monde sait bien quelle est la spécificité de la Toulésie. Quelle est l'importance de donner honnête à ces pays ? Et on le fait, à ces moments, dans le secteur de la culture et des arts. Qui était toujours un secteur riche ici, en ces pays. Bon, il était très riche en Italie. On partage aussi cette caractéristique particulière. L'art en Italie, comme on dit ici, c'est quelque chose de très important. Et vous, vous êtes, comme l'Italie, vous avez un énorme patrimoine d'art, de passé et de présent. Alors, l'Italie, on soutient, on soutient, on soutient, on soutient, on soutient, on soutient, à notre moyen, donc, des pensées d'ici. Et on le soutient aussi à venir, elle-même, et à ouvrir les portes, comme on l'a dit avant. Alors, on est avec vous pour la quatrième édition de Jaou, qui est, d'une certaine façon, menée ici à Tunisie, en jouant, je dirais, avec ce que se passe à Venous. Alors, tout c'est bien. C'est une grande idée, l'immigration. Moi, je n'ai pas voulu voter ma réponse, j'espère d'être, de pouvoir aller à Venous, d'y voir personnellement. Je suis sûr que c'est un grand rouge que vous avez conçu pour donner au grand public de Venise. Parce qu'en Venise, quand il y a la Biennale, il y a vraiment des centants, des milliers de gens qui viennent à voir la Biennale. Et voilà !